Les amis, bonjour à tous. Je suis très très content parce que d'ici quelques jours, j'ai les travaux de rénovation qui vont démarrer dans cet appartement. Je vais vous faire faire la visite et c'est un appartement que j'aime beaucoup parce que c'est un ancien programme de défiscalisation. J'adore ces appartements, vous le savez. Allez, je vous fais le tour du propriétaire et je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que je vais faire. Allez, je suis devant la porte d'entrée. C'est un appartement de type T2 qui fait 46 mètres carrés. On a une grande pièce avec ici la cuisine qui donne sur la pièce principale. Ce qui est super chouette, c'est systématique dans ces résidences-là. On a toujours un extérieur. Là, on a un balcon. Ce n'est même pas un balcon. C'est une grosse, grosse terrasse. Comment est-ce qu'on reconnaît les programmes de défiscalisation ? Je vous le redis, le petit carrelage blanc au sol, la cuisine en mélaminée et on va voir tout à l'heure dans la salle de bain, on a une baignoire et un même le vaste en 90. Donc là, c'est la porte d'entrée, donc très lumineux. Voilà la pièce principale qui donne sur le balcon. Un placard à l'entrée. Et juste derrière cette porte, l'espace nuit. Alors, on va justement aller voir cet espace nuit. Vous voyez, toujours le carrelage au sol. En face, la salle de bain. Alors, on reconnaît ces programmes-là à la baignoire. La faïence qui monte jusqu'à mi-hauteur ici. Et le meuble vasque en 90. Ici, à côté, on a la chambre. Franchement, cet appartement, il doit avoir 10 ou 12 ans. Il est très, très propre. Les locataires qui avaient là, on en a pris super soin. Donc là, un grand placard avec dressing. Et juste en face, ici, c'est la dernière pièce que je ne vous ai pas montré. C'est les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet appartement ? Eh bien, ce que je fais d'habitude sur ce genre de biens immobiliers, on va refaire le sol, les peintures, la cuisine et la salle de bain. Sur tous les placards, vous voyez, c'est des placards coulissants. Ça, je le sors systématiquement parce que ça ne fonctionne jamais. Mais ça déraille tout le temps. Donc, on va enlever les portes, on va enlever les rails. Et à la place, je vais mettre un rideau. Sur la cuisine, comme d'habitude, on va mettre un lave-vaisselle, une machine à laver, plaque vitraux, hot. Et voilà. Puis, est-ce que je vais faire du meublé ou du nu dans cet appartement ? Je ne sais pas trop encore. L'architecte d'intérieur m'a fait déjà les visuels 3D pour me donner une idée de ce que ça pourrait donner. Voilà, je me tâte encore. On verra d'ici quelques semaines. Voilà, je vous dirai d'ici quelques semaines ce que je fais. Vous voyez, pour investir dans l'immobilier, pas besoin de gros, gros budget de cet appartement de type T2. Je l'ai touché au prix de 66 000 euros. Il se trouve dans une ville de 5 000 habitants. Alors, bien entendu, cette ville, elle n'a pas été sélectionnée ou haja. Je me suis assuré qu'il y avait déjà de la demande locative et puis une vie économique et universitaire autour de cette ville de 5 000 habitants. Mais faites des recherches sur le bon coin, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de biens immobiliers à des prix tout à fait raisonnables et abordables pour tout le monde. Par rapport à l'environnement de cet appartement, il est juste top. On est dans un quartier résidentiel. Je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. C'est très calme et ça va être parfait pour mes futurs locataires. Attention, une fois que les travaux seront terminés. Alors, vous voyez l'environnement. On va aller sur le balcon. Regardez, c'est très résidentiel. C'est super calme. La résidence a beaucoup d'espace vert. Et au bout, on a un cul-de-sac. Donc, c'est super, super calme. Et bien, voilà, je suis très, très content de cet achat immobilier.